Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler bouquins, plus précisément de romans. Ce sont des romans que moi j'affectionne particulièrement, à savoir des femmes qui recommencent tout à zéro. Voilà, il n'y a pas vraiment de mots pour résumer ça, pour résumer l'idée. Mais voilà, j'aime beaucoup les histoires de femmes qui se retrouvent soit au chômage, soit après un drame familial ou une rupture, bref, qu'importe. Elles se retrouvent à tout recommencer à zéro. Moi c'est le genre de bouquin que j'adore parce que du coup je m'embarque avec elles. Généralement en plus c'est des trentenaires, donc mon âge, donc ça me parle complètement. Et voilà, j'ai envie de vous faire une sélection là-dessus. Alors, il y a du plus ou moins léger. Attention, on reste quand même dans du feel good, donc il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de trop lourd à lire. Ce n'est pas du parpaing, ça reste doux, mignon, léger. Et on va commencer tout de suite avec, ce n'est pas réellement mon préféré, attention, mais je l'ai quand même bien aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est de Christina Caboni, Le Parfum des Sentiments. Alors, ce livre-là, je suis un petit peu mitigée. En fait, je l'ai bien aimé, mais voilà, ce n'est pas mon préféré. Mais je l'ai aimé quand même. Mais il y a un petit mais. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a un petit mais. Par contre, ce que je ne peux pas dire, c'est que ce soit mal écrit. C'est très bien écrit. L'histoire est douce. C'est très joliment écrit. Il y a quand même des descriptions, parce que là, on part dans le monde du parfum. Donc, les descriptions olfactives, moi qui suis nulle pour ça. Mais alors, elle, elle nous sort ça d'une manière, on a l'impression vraiment de sentir le parfum. Elle décrit très très bien les odeurs. Et donc, en fait, l'histoire, on va suivre Héléna qui a 26 ans, qui se retrouve, elle a surpris son petit ami en train de la tromper. Voilà, un coup classique. Et du coup, elle va se retrouver en fait à partir. Alors, elle, elle vit en Italie, si je ne dis pas de bêtises, à Rome même, il me semble. Non, ce n'est pas Rome, c'est Florence, pardon. Et en fait, elle va retrouver sa meilleure amie qui habite à Paris. Donc, elle quitte Florence pour venir vivre à Paris. Sachant que, petite parenthèse, elle a été élevée à Florence par sa grand-mère. Sa mère est en partie suivre un amour en France d'ailleurs aussi. Mais pas à Paris, ailleurs. Et du coup, elle a été élevée par sa grand-mère qui était une femme quand même un petit peu dure. Dans le sens où en fait, ces femmes-là, donc toute la lignée des femmes de cette famille, sont destinées à être nées. Donc, à créer des parfums. Et personne n'y échappe. Parce que, leur grand aïeule avait créé le parfum. Genre le truc, le parfum qu'elle avait conçu je crois pour un prince qui voulait séduire une princesse. Voilà, un truc dans le genre. Et du coup, elle a créé l'essence même, la quintessence même de l'amour. Et en fait, la composition de ce parfum, on ne sait pas où elle l'a mise. Donc, en fait, toutes les femmes qui ont suivi cette lignée cherchent désespérément à recréer ce parfum, à trouver la recette du parfum sans y arriver. Et une légende dit qu'un jour, il y aura une élue qui arrivera à recréer ce parfum. Bon, on se doute très bien que ça va être sur Héléna que ça va tomber. En tout cas, tout le monde a de grands espoirs sur elle. Mais elle a mis ça de côté. Et elle se retrouve donc à Paris. où elle va essayer de retrouver du travail, justement, en tant que connée. Donc, elle va travailler dans une parfumerie pour un type odieux. Ensuite, elle va créer sa propre parfumerie. Et bon, elle va rencontrer un homme, naturellement, qui n'est autre que son voisin. On va la suivre à travers sa reconstruction. Comment elle va vivre sa nouvelle situation en étant toute seule. Parce que l'histoire d'amour avec son voisin va prendre quand même du temps. C'est pas comme ça. C'est pas de manière, ce qui est au premier plan dans ce roman. Et en parallèle, elle va quand même essayer de recréer ce fameux parfum. Parce qu'elle a quand même un don. C'est que dès qu'elle voit une personne, et que la personne lui passe commande, qu'elle lui dit, voilà, j'aimerais un parfum parce que c'est pour telle personne, j'aimerais machin, elle arrive à savoir quel senteur il faut. Et elle va aussi partir dans la quête de ce fameux parfum de son aïeul pour essayer de trouver cette fichue recette, de savoir où est-ce qu'elle a pu la mettre. Et voilà, donc on suit un petit peu tout ça. Donc non, je peux pas dire que j'ai pas aimé. J'ai beaucoup aimé. Peut-être que j'attendais plus au niveau romance. C'est peut-être ce petit côté fleur bleu chez moi, voilà, qui a été un petit peu... Quoi, bien qu'Ali, elle a romancé. Mais c'est vrai que ça n'était pas au premier plan. Et au final, bah, tant mieux pour moi parce que, bah, non, au final, il était très très bien. Il porte très bien son nom. C'est vrai que là, en vous le racontant à nouveau, je me dis que, bah non, finalement, non, je l'ai adoré ce bouquin, en fait. Qu'est-ce qu'il me prend, moi ? Je sais pas pourquoi je vous dis que oui, mais, en fait, il est génial. Ouais, honnêtement, je vous le recommande. Alors, j'ai fait la connaissance d'un auteur qui, là, pour le coup, me plaît pas mal. Il s'agit de Jenny Colgan. Alors, Jenny Colgan, elle a écrit plusieurs livres que j'ai là. Un des plus connus, c'est donc La Petite Boulangerie du bout du monde qui est, en fait, une trilogie. On va suivre Polly, qui était en couple avec, je ne sais plus son nom, bref, avec un type. Et, en fait, ils avaient ensemble une affaire, une boîte. Et ça a pris l'eau, ça a capoté. Du coup, tout a capoté, leur relation également. Et elle plaque tout pour aller se paumer au fin fond de la Cornouaille, mais genre dans un petit village qui, à certaines heures, se retrouve isolée parce que l'eau passe par-dessus la route. Donc, là, c'est vraiment... Ça devient une île, ni plus ni moins. Donc, elle se retrouve là-dedans, dans une baraque, mais complètement délabrée, située au-dessus d'une ancienne boulangerie qui est désormais fermée. Et, en fait, la patronne des lieux est une boulangère, en fait. Elle tient, donc, une autre boulangerie un peu plus loin qui est, d'ailleurs, la seule boulangerie du patelin. Et c'est un être, tout simplement, odieux. C'est vraiment la petite bonne femme détestable. Elles ne peuvent pas se piffrer, toutes les deux. Et, en fait, son passe-temps favori à Polly, c'est de faire du pain. Voilà. Donc, en fait, on va la suivre dans sa nouvelle petite vie. Alors, moi, il y a un détail que j'ai adoré, c'est qu'elle va adopter un bébé macareux. Alors, là, le truc... Je dis, what the fuck ? Un macareux, en fait. Elle va retrouver un macareux dans la boulangerie qui est abandonnée, là. Elle va le soigner et le truc, il va rester avec elle, quoi. Ça va être, genre... Ça va être, genre, sa petite perruche de compagnie, quoi. C'est un détail qui m'a tuée. En fait, c'est ça, le truc. Là, c'est du feel-good. On est en plein dedans. C'est, voilà, la fille qui se retrouve... Alors, elle n'a plus rien, hein. De maigres économies. Elle ne sait même pas ce qu'elle va faire de sa vie. Dans quoi elle va bosser, ni rien. Tout le monde trouve que c'est complètement suicidaire, son histoire d'aller se mettre dans un village perdu au milieu de rien, à côté d'un phare. Mais elle, elle va se sentir bien. C'est exactement ce dont elle a besoin. C'est de calme. Et là, pour avoir du calme, elle va en avoir. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est qu'elle va donc sympathiser avec notamment les marins du coin. Parce que du coup, il y a beaucoup de pêche, beaucoup de marins. La mer est très présente dans ce bouquin. Il y a d'ailleurs aussi quelques petites choses un peu tristes qu'on va vivre dans ce roman. Et en fait, c'est tout ça que j'ai aimé. C'est les relations, les liens qu'elle va tisser avec les habitants du coin. Même avec cette fameuse mégère qui lui loue la maison. Et en fait, voilà, tout ça d'une manière improbable va faire qu'elle va apprendre à vivre dans ce pâcle-là. Alors que c'est une femme qui à la base est très active, qui n'a rien à voir avec ce mode de vie. Finalement, voilà, c'est tout ce dont elle avait besoin. La vie va lui apporter tout ce dont elle a besoin. Et c'est magnifique. C'est magnifique, c'est émouvant, c'est tendre. Ce n'est pas pompeux. Il n'est pas si gros que ça. Il fait quoi ? Il fait, allez, je dirais 400-500 pages à peu près. Voilà, 494 pages. Donc, il n'y a rien d'ennuyeux. Il n'y a pas de longueur. Toutes les descriptions sont les bienvenues. Il n'y a pas vraiment de blanc. Donc, les personnages sont hyper attachants. Mention spéciale pour le petit Macareux que j'aime. C'est mon personnage, je crois, principal, le Macareux. Et voilà, j'adore. Toujours de Ginny Colgan. Il y a rendez-vous au Cupcake Café. Alors, c'est beaucoup plus léger. Je ne pensais même pas là que c'était le même hauteur. Je n'avais pas fait attention. Mais parce que, je ne sais pas, la plume est beaucoup plus légère là-dedans. C'est pas le même style. On est en même temps le même style. On est encore une fois sur une femme qui recommence tout à zéro. Cette fois-ci, on a Izzy qui est la reine de la pâtisserie. Son truc, c'est de faire des gâteaux. Et au grand bonheur de tout le monde d'ailleurs. Elle est tellement douée que tout le monde raffole de ses cupcakes. Et en fait, elle va se retrouver licenciée dans son boulot. Et en plus de ça, elle sortait avec l'un des types de la boîte qui est... Comment vous expliquez ? Alors là, c'est le petit copain dont on ne rêve pas vraiment. C'est vraiment le mec aux antipodes d'elle en plus. Parce que c'est vraiment la petite nana. Moi, je l'imagine comme étant une espèce de petite charlotte aux fraises. Un peu pouponne avec, je ne sais pas, des cheveux roux. Des petites robes à fleurs et tout. Hyper agréable. D'ailleurs, elle est décrite comme ça. Et c'est marrant parce que du coup, le type avec lequel elle est n'a rien à voir. C'est le type dur, froid, sec, arriviste. Enfin, voilà, vraiment rien à voir avec elle. Mais bon, elle l'aime. Et du coup, elle va se retrouver à monter son propre truc de cupcake. Ça ne va pas être sans heure. On va lui poser pas mal de bâtons dans les roues. Mais voilà, c'est un petit peu comme la petite boulangerie. On retrouve une femme qui a un tournant de son existence. Et qui décide de monter son propre truc à elle. D'être sa propre patronne. Et qui va du coup, essayer de créer son univers. D'apporter sa chaleur. D'apporter quelque chose en plus dans son quartier. D'apporter quelque chose en plus dans sa vie. Et voilà, du coup, il va y avoir des rencontres. Il va y avoir des liens. Notamment avec son banquier aussi. Et tout ce petit beau monde va se retrouver autour de sa petite pâtisserie. Qui va être génialissime. Moi, je l'ai imaginé, sa pâtisserie. Mais comment je rêverais la voir en vrai. Tellement qu'elle est là dans ma tête. J'aimerais trop y rester pendant des heures. Donc, j'ai passé un merveilleux moment de lecture avec ce roman-là. Donc, voilà. Si vous aimez les petites histoires qu'on sent bien. Ou ça sent le sucré. Ça sent la pâtisserie. Il y a un petit parfum d'amour derrière. Tout ça. Voilà. Ça, je vous recommande à 1000%. Dans la même veine, toujours, on retrouve chez Véronica Henry, la petite librairie des gens heureux. Alors, j'ai adoré. Déjà avec la couverture. J'ai beaucoup aimé. C'est le genre de librairie. J'adorerais la voir. Enfin, vous voyez le truc. Elle est ancienne et tout. Enfin, voilà. Moi, je vois ça. Je rentre. Je reste. Je prends un sac de couchage et j'y dors. Donc, c'est dans un petit village de la côte anglaise. La librairie Nightingale. En fait, c'est l'histoire d'Emilia. Alors, elle perd son père. Et du coup, elle hérite de la librairie. Qui part un peu en brille, il faut le dire. Il y a de moins en moins de clients qui viennent. Et en fait, dans ce roman, on a beaucoup de comebacks. On revoit... Alors, ce n'est pas des comebacks à elle. On revoit des comebacks de son père. De comment il a rencontré sa mère. Comment il en est venu à être libraire alors qu'il n'était pas du tout destiné à ça. Comment il en est arrivé à là, dans ce village. Alors que le type avait rien à voir avec cet univers-là. Donc, on va un petit peu voir tout ça. On va aussi voir ce qui s'est passé avec sa mère. Parce que là, à l'heure où commence l'histoire, elle n'a pas de mère déjà. Puis en plus, elle perd son père. Donc, on va la suivre en essayant d'être à la hauteur de son papa. Qui était quand même très, très apprécié par les gens du village. Et par les acheteurs. Parce qu'au final, c'était quelqu'un qui arrivait toujours à cerner les envies de ses clients. Il conseillait toujours le bon livre. Et c'est un petit peu ça qu'elle va essayer de faire renaître. Et elle va en plus de ça, du coup, découvrir des secrets sur son père. Des choses qu'elle ne savait pas. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais coup de cœur. Pour terminer cette petite catégorie, on va parler d'un livre. Mais alors, en fait, je ne vais pas vous en parler beaucoup. Parce que c'est un livre qui va être plus, je pense, dans ma vidéo, roman développement personnel. Parce qu'il y a complètement sa place. Mais c'est aussi un roman où on parle d'une femme qui recommence tout à zéro. Et là, je ne vais étonner personne en citant. De Laurie Nelson Spilman, Demain est un autre jour. Voilà, donc là, je ne pouvais pas, en fait, ne pas mentionner ce livre à un moment donné. Mais je ne vais pas m'étaler dessus parce que j'en parlerai, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus longuement dans une autre vidéo. Mais pour la faire courte, on est sur une femme qui, suite à la mort de sa mère, va se retrouver complètement larguée. Parce que sa mère a décidé de la priver d'héritage. Elle lui laisse juste en héritage une lettre que elle-même, comment elle s'appelle déjà ? Brett Bollinger avait écrit à l'âge de 14 ans, qui était en fait une life list des choses qu'elle voulait faire dans sa vie. Mais elle avait 14 ans quand elle a écrit ça. Sauf que sa mère l'a pris au mot. Et du coup, elle lui impose de réaliser tout ce qu'elle avait marqué dans cette liste sur une année. Sinon, elle n'aura pas son héritage. Donc, elle n'est pas super contente de ce petit coup de sa mère d'outre-tombe. Mais bon, pas le choix, elle va jouer le jeu. Et c'est génial. Parce que du coup, ça va l'amener à tout revoir sa vie depuis le début. A savoir même son boulot, ses amours, sa façon de voir les choses, tous ses rêves qu'elle avait laissés de côté, par facilité, par dépit, par bref tout ce qui peut nous amener nous-mêmes à renoncer à nos rêves d'enfant. Bah là, pas le choix. Elle va devoir s'y coller. Et ça va l'emmener assez loin. Donc, c'est un très très beau voyage intérieur également. C'est mon coup de cœur. Lui, c'est... Je crois que c'est un de mes romans préférés. C'est l'un de mes romans préférés, indubitablement. C'est... Je l'adore, je l'aime. Si je devais... S'il devait y avoir le feu chez moi et que je devais sauver quelques livres, il en ferait partie obligatoirement. Je l'adore. Donc, je ne peux que vous le recommander. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette petite sélection vous a donné l'eau à la bouche. En tout cas, là, je vous dis, c'est... Je pense que pour ceux qui aiment, comme moi, les lectures de femmes, sans que ça soit trop dur, trop indigeste, voilà. Si vous avez envie vraiment de vous mettre tranquille avec une tasse de thé, de passer un super bon moment, bah, voilà, ces livres, ils sont faits pour vous. Donc, j'espère qu'ils vous plairont autant qu'à moi. N'hésitez pas à me faire part, justement, de vos impressions. Si vous avez aussi d'autres livres dans le même style à me conseiller, bah, allez-y, mettez-les en commentaire. Moi, j'adore. Je suis très, très friande de ces histoires-là. Et si vous avez aimé la vidéo, bah, lâchez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Vous partagez-la. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis, bah, très, très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao !